Voici une introduction au nombre complexe. Nous nous souvenons, en quatrième année secondaire, nous avons résolu cette équation du deuxième degré. En fait, nous pouvons supposer sans restriction que le nombre a n'est pas nul, parce que si a était nul, ce serait une équation du premier degré. Donc sans restriction, on peut supposer que a n'est pas nul, et alors on peut diviser cette équation des deux côtés par ce nombre a. Les deux premiers termes vont être complétés par un troisième pour former un carré. Écrivons d'abord b1 sur x sous forme d'un double produit, et maintenant, nous allons additionner ici le carré de cette fraction. Nous additionnons donc b sur 2a au carré. Mais ainsi, nous avons changé l'équation, et ça on ne peut pas. Donc, on doit le soustraire aussitôt. Maintenant, les trois premiers termes forment ensemble un carré, c'est bien le carré de x plus b sur 2a, et les deux autres termes, nous les mettons de l'autre côté, ce qui donne alors la différence de ces deux fractions-là. On les réduit au même dénominateur, qui est 4a carré, et ainsi, nous obtenons comme équation x plus b sur 2a au carré est égal à b carré moins 4ac sur 4a carré. Ce nombre b carré moins 4ac, nous l'avons appelé discriminant de l'équation du deuxième degré, et nous l'avons désigné par delta. Parfois, on le désigne aussi par rho, rho comme réalisant. Le réalisant et le discriminant de cette équation du deuxième degré, c'est la même chose. Pour ce nombre delta, nous pouvons rencontrer trois cas différents. Ou bien ce nombre delta est nul, et alors l'équation devient x plus b sur 2a au carré est égal à 0, et cette équation-là a une seule solution, à savoir moins b sur 2a. Si le nombre delta est strictement positif, alors l'équation que voilà se transforme en, le carré passe de l'autre côté et devient là plus ou moins racine carrée, et ainsi nous obtenons deux solutions pour x qu'on trouve en faisant encore passer ce nombre-là de l'autre côté du signe d'égalité. Et voilà les deux solutions différentes dans le cas où delta est strictement positif. x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et dans le cas où delta est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution. Pourquoi ? Parce que si delta est strictement négatif, alors toute la fraction est strictement négative vu que 4a carré est strictement positif. Nec divisé par pos, ça fait nec. Et alors l'équation devient x plus b sur 2a au carré est égal à un nombre strictement négatif. Dans l'ensemble R, il n'existe pas de carré strictement négatif. Donc là, les mathématiciens ne savent rien faire. Ou bien si, ils ont imaginé ceci. Voilà une soucoupe volante, soucoupe de laquelle sort un être tout à fait bizarre qui s'appelle I. I comme imaginaire. Il faut essayer de s'imaginer ça. Voilà cet être I, I qui va maintenant atterrir. Nous voyons que le I atterrit. Et voilà, maintenant I est atterri sur Terre et il se présente. Bonjour, cher nombre réel. Je viens d'une planète lointaine sur laquelle je m'appelle également nombre. Mais pour vous, je peux paraître bizarre. Parce que si on me multiplie par moi-même, c'est-à-dire si on calcule mon carré, on obtient votre nombre réel moins 1. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une idée ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça ? Poursuivons cette idée-là pour la résolution de notre équation du deuxième degré. Parce que le delta, on peut aussi l'écrire sous la forme I au carré fois moins delta. Parce que I au carré vaut moins 1 et moins 1 fois moins delta, ça donne bien delta. Et maintenant, vu que le nombre delta est strictement négatif, c'est que moins delta est strictement positif. Donc, nous pouvons calculer la racine carrée de ce nombre moins delta. Donc, le carré passe de l'autre côté et l'équation devient alors celle-là. x plus b sur 2a, c'est plus ou moins i fois la racine carrée de moins delta divisé par 2a. Maintenant, nous faisons encore passer cette fraction de l'autre côté du signe d'égalité et nous obtenons ainsi ces deux nombres solutions de l'équation du deuxième degré dans le cas où delta est strictement négatif. Les deux solutions sont moins b sur 2a plus ou moins la racine carrée de moins delta sur 2a fois cet être bizarre i. Les solutions sont donc de la forme nombre réel plus ou moins nombre réel fois i. Donc, l'équation du second degré a deux solutions du type m plus p fois i et m moins p fois i où m et p sont deux nombres réels. De telles solutions s'appellent des nombres complexes. Donc, un nombre complexe, c'est une expression algébrique du type m plus p fois i avec m et p nombre réel et cet être bizarre i est tel que son carré est égal à moins 1. Ce nombre m s'appelle la partie réelle du nombre complexe et ce nombre p s'appelle la partie imaginaire du nombre complexe. L'ensemble des nombres complexes est noté c avec une double barre. Ça, c'est donc l'ensemble de tous les nombres complexes, c'est-à-dire des êtres bizarres comme ça, m plus p fois i où m et p sont des nombres réels et i est une espèce de nombre dont le carré vaut moins 1. Mais à quoi est-ce que ça va servir tout ça ? Répondons comme Faraday lorsqu'on lui a demandé à quoi sert le courant induit. Faraday a, après 9 ans de recherche, enfin trouvé la loi fondamentale de l'électromagnétisme et on lui a demandé puis à quoi ça sert. Faraday a répondu Laissons d'abord naître le bébé. Et puis on verra bien ce qu'il deviendra et ce qu'on en fera. Apprenons maintenant à travailler avec ces nombres complexes. D'abord l'addition de deux nombres complexes. Pour additionner ces deux nombres complexes-là, il suffit en fait d'additionner les parties réelles m plus r et d'additionner les parties imaginaires p plus s. pour trouver cette réponse, il suffit d'additionner comme on le faisait toujours dans l'ensemble r. En fait, ceci, c'est la même chose que m plus r plus pi plus si, donc il ne s'agit pas ici de distribuer puisque là, il y a un plus. Le m plus r, on l'a mis en paquet, c'est ça la partie réelle de la réponse, et pour pi plus si, nous avons mis le i en évidence et le p plus s est alors la partie imaginaire de la réponse. Pour la multiplication, pour multiplier m plus pi avec r plus si, il suffit ici d'appliquer la double distributivité, de mettre le i en évidence là où on peut et de respecter l'idée que i au carré est égal à moins 1. Ainsi, nous obtenons comme réponse ce nombre-là dont la partie réelle est égale à mr moins ps et la partie imaginaire est égale à ms plus pr. Donc, nous calculons comme toujours. Dans la définition, nous avons aussi le fait que 0 fois i est égal à 0 et i exposant 0 est égal à 1. Donc, ces deux opérations-là, nous les définissons ainsi. Ce qui a pour conséquence que les règles de calcul dans l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes, correspondent exactement à celles de l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels. Donc, nous calculons comme toujours la seule nouvelle idée c'est que i au carré est égal à moins 1. Mais quelle idée! À quoi est-ce que ça va servir, ça? On verra bien. Continuons notre étude. Voyons maintenant les puissances de i. Nous savons par définition que i exposant 0 est égal à 1. Bien sûr que i exposant 1 est égal à i. Nous savons par cette définition-là que i au carré est égal à la moins 1. Et i au cube? Mais i au cube c'est la même chose que i au carré fois i. Donc c'est moins 1 fois i c'est-à-dire moins i. i exposant 4 peut être calculé comme i exposant 3 fois i exposant 1 ou bien comme i au carré au carré. Et le carré de moins 1 c'est 1. Donc i exposant 5 c'est i i exposant 6 c'est moins 1 et nous avons compris 1 i moins 1 moins i 1 i moins 1 moins i etc. Voyons maintenant pour la division dans l'ensemble c. Définissons d'abord le nombre m moins pi c'est le nombre conjugué de m plus pi. Donc si on oppose la partie imaginaire c'est-à-dire on oppose le coefficient de i on dit alors qu'on a conjugué ce nombre complexe-là pour obtenir celui-là. Pour diviser par un nombre complexe on multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre conjugué du dénominateur. Pourquoi ? Parce que le produit d'un nombre complexe par son nombre conjugué s'adonne avec la double distributivité m au carré plus p au carré. Oui mais m et p sont des nombres réels. Donc cette réponse c'est bien un nombre réel. Il n'y a plus de i là-dedans. Voyons cela dans un exemple. Nous divisons le nombre complexe 1 plus 2i par le nombre complexe 3 moins 5i. Cette règle de division nous dit de multiplier le dénominateur et le numérateur par le nombre conjugué du dénominateur dont nous multiplions en bas et en haut par 3 plus 5i. En haut nous appliquons la double distributivité. En bas on pourrait faire la même chose mais pour le dénominateur nous avons cette règle de calcul qui dit que le dénominateur n'est rien d'autre que 3 au carré plus 5 au carré. Ainsi nous trouvons cette fraction là qui peut encore s'écrire sous cette forme là. Donc la réponse de cette division donne ce nombre complexe là dont la partie réelle est égale à moins 7 sur 34 et la partie imaginaire est égale à 11 sur 34. c'est donc bien un nombre complexe. Encore une petite remarque si on écrit ce nombre là Z alors son nombre conjugué se désigne par Z avec une petite barre horizontale au-dessus. Voyons maintenant pour l'ensemble des nombres. Tout au début on avait l'ensemble des nombres naturels. Ensuite on a élargi cet ensemble on a maintenant l'ensemble des nombres entiers qui lui est aussi un sous-ensemble de l'ensemble des nombres rationnels les fractions et Q est un sous-ensemble de l'ensemble des nombres réels. Et maintenant nous avons un nouvel ensemble de nombres cet ensemble C et l'ensemble des nombres réels est en fait un sous-ensemble de cet ensemble C. Pourquoi ? Parce que si dans un nombre complexe nous prenons comme partie imaginaire zéro alors nous obtenons un nombre réel. Autrement dit tout nombre réel peut s'écrire sous forme de nombres complexes. Si le nombre réel s'appelle M alors on peut l'écrire sous la forme M plus zéro fois I. C'est donc pour ça que l'ensemble R est un sous-ensemble de l'ensemble C. Dans cet ensemble de nombres complexes nous avons le théorème fondamental de l'algèbre qui dit que toute équation du nième degré a n solutions dans l'ensemble C. Les n solutions sont comptées avec leur multiplicité. Ça signifie ceci par exemple l'équation du sixième degré que voilà ça c'est bien une équation du sixième degré nous avons la z exposant 2 z exposant 1 et ici z exposant 3 au total c'est bien du 2 plus 1 plus 3 du sixième degré. Cette équation là a exactement six solutions. La solution i comptée avec sa multiplicité donc deux fois la solution 1 solution de ce facteur là et la solution moins i comptée trois fois une fois deux fois trois fois on a bien six solutions. Nous admettons ce théorème sans démonstration parce que la démonstration est extrêmement longue et sort du cadre d'un cours de mathématiques du secondaire. Nous ne savons toujours pas à quoi ça pourrait servir mais continuons quand même notre voyage à travers l'ensemble c. Ici nous allons calculer des racines carrées. Par exemple nous cherchons les racines carrées du nombre complexe 5 plus 12 i. Par le théorème fondamental de l'algèbre nous savons qu'il y en a deux. Pour trouver ces deux nombres complexes nous allons appeler le nombre z x plus y fois i où x et y sont des nombres réels. Ce que nous cherchons donc ce sont les deux nombres réels x et y tels que le carré de x plus y fois i soit égal à 5 plus 12 fois i comme ceci. Pour calculer ce carré nous pouvons appliquer le produit remarquable a plus b au carré puisque dans l'ensemble c on peut travailler exactement comme dans l'ensemble r juste en tenant compte du fait que i au carré est égal à moins 1. Donc nous obtenons ainsi que x au carré moins y au carré plus 2xy fois i est égal à 5 plus 12 fois i et nous avons ici l'égalité de deux nombres complexes et deux nombres complexes ne peuvent être égaux que si les parties réelles sont égales et les parties imaginaires aussi. Donc de cette égalité-là nous pouvons déduire que x au carré moins y au carré est égal à 5 et que 2xy fois i est égal à 12 fois i égalité dans laquelle on peut supprimer les deux i. Donc nous obtenons ces deux équations-là et ainsi nous avons formé un système de deux équations dont les inconnues sont x y nombre réel. donc maintenant nous nous trouvons dans l'ensemble des nombres réels. Ici nous pouvons simplifier par 2 et nous pouvons aussi diviser par x parce qu'on est sûr que ce nombre x ne peut pas être nul puisque s'il était égal à 0 alors ce produit donnerait 0 et pas 12. donc nous pouvons faire ceci le y est égal à 6 divisé par x conséquence de cette deuxième équation et dans la première équation nous allons remplacer ce y par la fraction 6 divisé par x ça nous mène alors vers cette équation-là équation que nous allons multiplier par x au carré et ainsi cette première équation est une équation bicarrée il y a là le carré x carré et là il y a le carré x au carré au carré donc en posant y est égal à x au carré nous obtiendrons l'équation du deuxième degré y au carré moins 5 y moins 36 est égal à 0 qui a deux solutions à savoir 9 et moins 4 donc cette équation-là nous mène vers ces deux possibilités ou bien x au carré est égal à 9 ou bien x au carré est égal à moins 4 oui mais attention x c'est un nombre réel donc cette partie-là est impossible dans l'ensemble R c'est-à-dire elle tombe et notre système se réduit à celui-là la première équation mène vers deux possibilités ou bien x vaut 3 ou bien x vaut moins 3 si x est égal à 3 alors y c'est 6 divisé par 3 c'est-à-dire y vaut dans ce cas 2 et alors le nombre complexe que nous avons cherché c'est 3 plus 2 fois i dans le deuxième cas si x est égal à moins 3 alors y est égal à moins 2 et le deuxième nombre complexe trouvé c'est moins 3 moins 2 i donc nous avons bien trouvé les deux racines carrées du nombre complexe 5 plus 12 i pour vérifier nos réponses il suffit de les élever au carré donc ce nombre z là au carré il suffit de calculer ça on trouve bien 5 plus 12 i et le deuxième nombre au carré ça donne également 5 plus 12 i nous ne savons toujours pas à quoi ça va servir mais continuons notre voyage à travers l'ensemble c ici nous allons représenter le nombre complexe z qui est égal à x plus i fois y par le point de coordonnées x y dans un système de référence orthonormé du plan voyons quelques exemples précis représentons ce nombre complexe z est égal à 2 plus 3 fois i par le point de coordonnées 2 3 donc par ce point là le voilà ce point p représente ce nombre complexe dans ce système de référence ce point p de coordonnées 1 moins 2 représente dans ce système de référence le nombre complexe 1 moins 2 fois i donc celui-là le nombre complexe z est égal à moins 3 sera donc représenté par le point de coordonnées moins 3 0 puisque moins 3 c'est la même chose que moins 3 plus 0 fois i d'où on déduit que dans ce plan là les nombres réels se trouvent automatiquement sur l'axe des x ce point là de coordonnées 0 4 lui il se trouve sur l'axe des y il représente le nombre 0 plus 4 fois i donc il représente le nombre complexe 4 fois i on peut de suite en déduire que tous les multiples de i se trouvent sur l'axe des y et z égale i i c'est la même chose que 0 plus 1 fois i donc le nombre i est représenté par le point de coordonnées 0 1 pour montrer qu'on se trouve bien dans le plan dans lequel on représente des nombres complexes on remplace ce 1 sur l'axe des y par la lettre i c'est ainsi que nous voyons que nous nous trouvons dans ce qu'on appelle le plan complexe le plan muni d'un système de référence orthonormé dans lequel le nombre z est égal à x plus y fois i est représenté par le point p de coordonnées x y ce plan s'appelle plan complexe ou encore le plan de Gauss en honneur du mathématicien allemand Karl Friedrich Gauss en allemand on dit Gauss enlevons maintenant le quadrillage ainsi que tous ces exemples et retenons et retenons bien en général que ce nombre z qui est égal à x plus y fois i est représenté dans le plan complexe on voit bien que c'est le plan complexe parce que là on a mis la lettre i par le point de coordonnées x y dans le plan complexe les nombres réels sont représentés sur l'axe des x et les multiples de i sont représentés sur l'axe des y c'est pourquoi on appelle l'axe des x l'axe réel et l'axe des y l'axe imaginaire dans le plan complexe on peut aussi considérer les coordonnées polaires de ce point P qui représente ce nombre complexe coordonnées polaires r phi et dans ce triangle rectangle là nous voyons de suite que x c'est la même chose que r fois le cosinus de phi et y c'est la même chose que r fois le sinus de phi donc là dedans on peut remplacer x par r cos phi et y par r sin phi et bien faisons ça comme ça le nombre complexe z peut s'écrire sous cette forme là écriture dans laquelle on peut mettre le r en évidence c'est fait et ce qui est écrit entre parenthèses ici le cosinus de phi plus i fois le sinus de phi s'écrit en abrigé 6 phi donc le 6 de phi c'est le cosinus de phi plus i fois le sinus de phi voilà l'écriture trigonométrique du nombre complexe z ça c'est son écriture algébrique et ça c'est son écriture trigonométrique donc r 6 phi c'est l'écriture trigonométrique du nombre complexe z ce nombre r s'appelle le module de z et s'écrit comme ça on met le z entre deux barres verticales ce qui ressemble très fort à la valeur absolue d'un nombre réel d'ailleurs le module d'un nombre réel c'est sa valeur absolue et l'angle phi s'appelle l'argument du nombre z remarquons ici que le module r du nombre complexe z s'obtient en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle par la racine carrée de x au carré plus y au carré voyons maintenant tout ça dans un exemple concret je vais remettre le quadrillage voilà et nous allons écrire ce nombre complexe z qui est égal à 1 moins racine carrée de 3 fois i sous forme trigonométrique le voilà ce nombre z représenté par le point p de coordonnée 1 moins racine de 3 le module de ce nombre s'obtient par la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré et ainsi on obtient que le module de ce nombre complexe là doit être égal à 2 par conséquent sa représentation graphique dans le plan complexe doit se trouver sur le cercle de centre 0 0 et de rayon 2 d'ailleurs ce point se trouve bien sur ce cercle bleu pour ne pas confondre ce cercle avec le cercle trigonométrique représentons le cercle trigonométrique dans le plan complexe l'argument phi de ce nombre complexe z peut bien sûr être trouvé au moyen de la tangente de phi puisque la tangente de l'argument doit être égale à la partie imaginaire y divisé par la partie réelle 1 la tangente de phi c'est donc moins racine de 3 et par conséquent on trouve l'angle phi par l'arctangente de moins racine de 3 c'est à dire phi est égal à moins pi tiers nous traçons l'angle moins pi tiers et nous constatons avec grande joie qu'on obtient effectivement ce point pi de coordonnée 1 moins racine de 3 donc ce nombre complexe dont l'écriture algébrique est celle-là peut s'écrire sous forme trigonométrique r fois 6 phi donc 2 fois 6 de moins pi tiers pour tester si cette réponse est la bonne il suffit de la prendre et de la calculer prenons donc le nombre complexe écrit sous cette forme trigonométrique remplaçons d'abord le 6 par cos plus i fois sin le cos de moins pi tiers c'est 1 demi et le sinus de moins pi tiers c'est moins racine de 3 sur 2 donc nous obtenons ce calcul-là et en distribuant le 2 dans ces parenthèses nous trouvons bien 1 moins racine de 3 fois i donc notre réponse est bien correcte nous ne savons toujours pas à quoi servent ces nombres complexes mais continuons quand même notre voyage à travers l'ensemble C ça commence à devenir amusant si deux nombres complexes sont écrits sous la forme trigonométrique comment les multiplier prenons deux nombres complexes Z1 et Z2 écrits comme ça sous forme trigonométrique apparemment pour les multiplier il suffit de multiplier leurs modules et d'additionner leurs arguments ainsi on obtient le produit Z1 fois Z2 écrit sous forme trigonométrique démontrons cette formule-là Z1 fois Z2 c'est R1 6φ1 plus R2 6φ2 d'abord nous remplaçons le 6 par cos plus I sin comme ça et maintenant nous appliquons ici la double distributivité en tenant compte du fait que I fois I ça donne moins 1 ainsi nous obtenons ceci entre parenthèses ici nous avons un nombre complexe dont la partie réelle c'est cos φ1 fois cos φ2 moins sin φ1 fois sin φ2 mais par la formule d'addition du cosinus cos cos moins sin sin c'est le cosinus de la somme donc la partie réelle c'est-à-dire ce nombre moins ce nombre ce n'est rien d'autre que le cosinus de φ1 plus φ2 c'est bon et comme partie imaginaire nous mettons d'abord le I en évidence et entre parenthèses il reste cos φ1 sin φ2 plus sin φ1 cos φ2 par la formule d'addition du sinus ça donne exactement sin de φ1 plus φ2 donc nous obtenons ceci et ça c'est bien le 6 de φ1 plus φ2 ce qu'il fallait démontrer et pour la division ça fonctionne de façon semblable pour diviser deux nombres complexes écrits sous forme trigonométrique il suffit de diviser leurs modules bien sûr à condition que R2 ne soit pas nul et de soustraire les arguments démontrons également cette formule là d'abord nous écrivons 6 sous forme cos plus i fois sin c'est fait et d'après la règle de division de nombres complexes pour diviser ce nombre complexe par ce nombre complexe là on multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre conjugué du dénominateur donc nous multiplions haut et bas par cos φ2 moins i sin φ2 comme ceci en développant ces calculs nous trouvons tout ça coup de chance pour le dénominateur le cos au carré d'un angle plus le sinus au carré du même angle ça donne 1 regardons maintenant en haut nous voyons un nombre complexe dont la partie réelle c'est cos φ1 cos φ2 plus sin φ1 sin φ2 ça c'est le cos de φ1 moins φ2 et la partie imaginaire s'obtient en mettant là i en évidence et entre parenthèses il restera sin φ1 cos φ2 moins cos φ1 sin φ2 c'est à dire le sinus de φ1 moins φ2 et ça c'est donc bien le 6 de φ1 moins φ2 ce qu'il fallait démontrer maintenant les puissances danser prenons un nombre complexe quelconque écrit sous forme trigonométrique z est égal à r 6 φ le z fois z se calcule au moyen de cette formule-là par r fois r fois 6 de φ plus φ donc le z au carré ça donne r au carré fois 6 de 2 φ par cette formule-là regardons maintenant z au cube pour trouver z au cube on calcule z au carré fois z donc on multiplie les modules et on additionne les arguments 2 φ plus φ ça donne 3 φ regardons ce qu'on a obtenu on peut continuer ainsi pour z exposant 4 qui vaut z au cube fois z donc on trouve bien r exposant 4 fois 6 de 3 φ plus φ c'est-à-dire de 4 φ donc on peut déjà deviner cette formule-là qui permet de calculer la n-ième puissance d'un nombre complexe z comme il s'agit ici d'une formule concernant des nombres naturels nous allons la démontrer par récurrence c'est-à-dire nous supposons la formule correcte pour un nombre naturel n et nous allons démontrer qu'à partir de cette hypothèse la formule doit aussi être correcte pour n plus 1 calculons donc z exposant n plus 1 mais z exposant n plus 1 c'est la même chose que z exposant n fois z donc nous obtenons r exposant n 6 n φ puisque z exposant n est égal à ceci par hypothèse de récurrence fois le z c'est-à-dire r 6 φ voilà ici nous multiplions ces deux nombres complexes-là écrits sous forme trigonométrique par cette loi de multiplication nous multiplions donc les modules et nous additionnons les arguments ainsi nous obtenons r exposant n fois r fois 6 de n φ plus φ oui mais r exposant n fois r ça c'est r exposant n plus 1 et dans ces parenthèses on peut mettre φ en évidence il reste alors φ fois n plus 1 comme ceci et nous voyons que cette formule est également vraie si l'exposant vaut n plus 1 ce qu'il fallait démontrer donc nous avons démontré que z exposant n est égal à r exposant n fois 6 de n fois φ ce produit ce produit exposant n ça donne r exposant n fois 6 exposant n de φ en simplifiant cette égalité par r exposant n nous obtenons cette formule-là formule fondamentale dans le calcul avec les nombres complexes cette formule s'appelle formule de Moivre en honneur du mathématicien Abraham de Moivre mais il reste toujours la question à quoi bon tout ça continuons quand même notre voyage à travers les nombres complexes puisque c'est si gai Dorénavant nous sommes capables de calculer des racines énièmes de nombres complexes calculons par exemple les trois racines cubiques du nombre complexe moins 8i pour résoudre cette équation du troisième degré qui a trois solutions par le théorème fondamental de l'algèbre nous écrivons d'abord le nombre moins 8i sous forme trigonométrique et la même chose pour le nombre z d'abord pour moins 8i dans le plan complexe nous imaginons le nombre moins 8i là il se trouve bien sûr sur l'axe des y son module c'est bien sûr 8 et son argument c'est bien sûr moins pi demi donc le nombre moins 8i peut s'écrire rapidement sous forme trigonométrique pour trouver cette forme trigonométrique on se sert du plan complexe faisons la même chose pour le nombre z ce nombre z nous l'écrivons sous forme r6fi comme ça et notre équation à résoudre devient donc celle-là ça c'est le z au cube est égal à moins 8i qui vaut 6i moins pi demi donc le r au cube 6 au cube de phi c'est la même chose que le 8 c'est 2 au cube fois 6 de moins pi demi et ce 3 là on peut le glisser vers le bas grâce à la formule de De Moivre qui dit justement que 6 exposant n de phi c'est la même chose que 6 de n fois phi donc 6 au cube de phi ça c'est la même chose que 6 de 3 phi nous avons ici deux nombres complexes écrits sous forme trigonométrique ils ne peuvent être égaux que si leurs modules sont égaux et leurs arguments aussi donc de cela nous pouvons déduire que r au cube c'est la même chose que 2 au cube ce qui signifie donc r est égal à 2 et ce nombre 3 phi doit être égal à moins pi demi mais attention n'oublions pas plus k fois 2 pi nous savons bien que dans les équations trigonométriques il faut penser à la périodicité du sinus et du cosinus n'oublions pas non plus de bien mentionner que k doit être un nombre entier maintenant nous divisons encore par ce 3 là et nous obtenons que phi est égal à moins pi sixième plus k fois 2 pi tiè donc on met le 3 de l'autre côté où il va diviser mais il divise bien le tout moins pi demi divisé par 3 c'est moins pi sixième et deux cas pi divisé par 3 c'est k fois 2 puis tiède nous savons bien que nous allons trouver trois solutions appelons-les z1 z2 et z3 et nous savons aussi que les trois solutions ont le même module 2 nous allons aussi représenter ces trois solutions dans le plan complexe voici les unités comme ça on voit bien qu'on travaille dans le plan complexe les trois solutions ont comme module 2 donc elles se trouvent toutes les trois sur ce cercle de centre 0 0 et de rayon 2 pour éviter toute confusion traçons aussi le cercle trigonométrique dans le plan complexe d'abord z1 on le trouve en mettant là dedans k est égal à 0 donc en prenant k est égal à 0 la première solution donne phi1 est égal à moins pi sixième donc z1 c'est 2 fois 6 moins pi sixième ce nombre là nous le représentons dans le plan complexe le voilà et alors on peut le calculer sous forme algébrique ce qui donne de suite racine de 3 moins i celui qui sait bien lire dans un dessin il voit cette forme algébrique dans ce dessin et c'est là qu'il faut bien faire attention de ne pas confondre ce cercle bleu avec le cercle trigonométrique et si oméka égale 1 alors on trouve le z2 c'est à dire on trouve pour phi moins pi sixième plus 2 pi tiers et comme deuxième solution nous trouvons donc 2 6 de phi demi nous représentons ce nombre là dans le plan complexe le voilà c'est exactement 2 fois i 1 fois i 2 fois i donc grâce au plan complexe nous n'avons même pas besoin de faire le calcul algébrique nous voyons de suite que c'est 2 fois i et si k vaut 2 nous remplaçons k là dedans par 2 et le phi c'est alors moins pi sixième plus 4 pi tiers c'est à dire comme troisième solution nous trouvons 2 6 7 pi sixième nous représentons aussi ce nombre dans le plan complexe et soit en lisant bien dans le dessin ou soit par calcul algébrique en remplaçant 6 par cos plus i fois sin nous voyons de suite que la troisième solution c'est moins racine de 3 moins i remarquons ici que les trois solutions se répartissent sur ce cercle de centre 0,0 et de rayon 2 selon un triangle équilatéral il existe un lien très simple entre ces 5 nombres particuliers 0,1, pi, e le nombre de l'air et ce nouvel être bizarre dont le carré vaut moins 1 pour découvrir le lien entre ces 5 nombres écrivons le développement de Maclaurin de E exposant x de cosinus de x et de sinus de x et partons de ce développement là si E exposant x est égal à cette série là alors E exposant ix doit être égal à cette série là puisque dans c on calcule exactement comme dans r donc au lieu du x là, 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 etc on met partout i fois x là, 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 etc regardons ce terme là nous avons ici i exposant 1 fois x exposant 1 sur la factorielle de 1 ce nombre c'est un multiple de i donc c'est un nombre purement imaginaire ici nous avons i au carré i au carré ça donne moins 1 donc ce terme là il est réel ici nous avons i exposant 3 c'est-à-dire moins i ce nombre là est purement imaginaire i exposant 4 ça fait 1 donc ce terme là il est réel celui-là il est imaginaire celui-là il est réel etc tous les termes réels nous les mettons ensemble les voilà et tous les multiples de i nous les mettons également ensemble et nous mettons i en évidence entre parenthèses il reste ceci nous avons donc 1 exposant ix qui est égal à ce nombre complexe là dont la partie réelle c'est exactement le développement de McClurin du cosinus et la partie imaginaire c'est exactement le développement de McClurin du sinus autrement dit ça c'est le cosinus de x plus i fois le sinus de x comme ceci oui mais le cosinus d'un angle plus i fois le sinus du même angle ça c'est le 6 de cet angle et c'est ainsi que nous avons démontré que e exposant ix n'est rien d'autre que 6 de x retenons cette formule ici le 6 de phi ce n'est rien d'autre que e exposant i phi donc nous avons ici trois façons d'écrire un nombre complexe la première c'est la forme algébrique la deuxième c'est la forme trigonométrique et maintenant nous avons une troisième façon d'écrire un nombre complexe r fois e exposant i phi ça c'est la forme exponentielle du nombre complexe regardons maintenant ce que deviennent nos formules de calcul dans c pour multiplier ces deux nombres complexes là écrivons-les d'abord sous forme exponentielle c'est fait et ici nous savons bien d'après les formules de puissance que e exposant i phi 1 fois e exposant i phi 2 ça fait e exposant i phi 1 plus i phi 2 dans l'exposant on peut encore mettre i en évidence et nous obtenons entre parenthèses phi 1 plus phi 2 et donc ça c'est un nombre complexe écrit sous forme exponentielle écrit sous forme trigonométrique le voilà et ainsi grâce à l'écriture exponentielle d'un nombre complexe nous avons démontré cette formule là de façon beaucoup plus simple alors regardons aussi pour la division pour diviser ce nombre complexe par ce nombre complexe là tous les deux écrits sous forme trigonométrique nous les écrivons d'abord sous forme exponentielle le e exposant i phi 1 divisé par e exposant i phi 2 ça donne e exposant i phi 1 moins i phi 2 différence dans laquelle on peut encore mettre i en évidence et entre parenthèses il reste alors phi 1 moins phi 2 d'où notre formule démontrée d'une façon beaucoup plus simple et la formule de De Moivre 6 exposant n de phi nous écrivons d'abord 6 de phi sous forme exponentielle e exposant i phi et nous en calculons la nième puissance par les lois de calcul des puissances nous savons bien que ces exposants se multiplient et ça c'est bien l'écriture exponentielle du nombre complexe dont l'écriture trigonométrique c'est 6 de n phi voilà une démonstration extrêmement simple de la formule de De Moivre retenons donc au total qu'un nombre complexe s'écrit comme ça sous forme algébrique comme ça sous forme trigonométrique et comme ça sous forme exponentielle le mathématicien suisse Leonard Euler doit avoir crié de joie lorsqu'il avait trouvé que e exposant ip plus 1 est égal à 0 lorsqu'il a trouvé ce lien étroit entre ces cinq nombres très particuliers il a aussi découvert que le cosinus de x peut s'écrire comme ceci et le sinus de x peut s'écrire comme cela et tout ça rien qu'à partir de son écriture exponentielle d'un nombre complexe nous allons finalement répondre à la question de ce petit bonhomme qui nous accompagne depuis le début de l'étude des nombres complexes à quoi bon ces nombres bizarres ces nombres complexes dans le chapitre suivant nous allons grâce aux nombres complexes découvrir un lien étroit entre deux domaines mathématiques tout à fait indépendants l'un de l'autre nous allons découvrir un lien entre la trigonométrie et l'analyse combinatoire on utilise aussi les nombres complexes dans les calculs concernant le courant électrique alternatif les calculs des circuits de courant alternatif sont simplifiés grâce aux nombres complexes on utilise aussi les nombres complexes dans la relativité ainsi qu'en mécanique quantique mais on les utilise surtout dans la résolution d'équations différentielles comme par exemple celles concernant des oscillations comme ces oscillations là dans de tels calculs on utilise les nombres complexes et ainsi les nombres complexes ont fameusement simplifié le travail des scientifiques donc enfin nous pouvons remplacer ce petit bonhomme par celui-là c'est le travail c'est